Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Classique 2015 et EBP Gestion Commerciale Pro 2015 sur les règlements clients et fournisseurs, mais également les remises en banque. C'est très important de procéder à des remises en banque si vous voulez faire le transfert comptable de tous vos règlements, aussi bien fournisseurs que clients. Nous allons voir plusieurs façons d'effectuer des règlements, soit le règlement d'une facture ou le règlement de plusieurs factures. Premier cas de figure, vous recevez le règlement d'une facture. Le plus simple, dans les documents de vente, lorsque vous voulez régler uniquement une facture, c'est de directement, par exemple, aller sur un client, une facture, et lorsque votre facture, vous avez le règlement, vous faites bouton droit et vous faites nouveau règlement. Et là, en fait, directement, vous voyez, il sélectionne, je dirais, la facture en question. Vous n'avez plus qu'ici, donc c'est bien votre banque à vous. Donc si vous avez plusieurs banques ici, vous pouvez indiquer dans quelle banque vous voulez l'affecter. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est dans le cadre d'un transfert en compta, sur BP compta, ou admettons, un autre logiciel. Comme ça, vous verrez bien le 512. Là, vous pourriez mettre, admettons, règlement. Donc ça, c'est très important aussi. C'est pour le transfert en compta. Cette ligne, moi, vous la verrez dans le fichier d'import. Règlement, admettons, par chèque. Donc, voilà, client, top office. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, donc après comptabilisation, alors soit vous faites en tant que règlement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'un règlement. On verra justement quand on fait, on reçoit le règlement de plusieurs factures. Et on verra également un tutoriel sur, ça peut arriver, si vous avez des écarts de règlement. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, mon solde est bien à zéro. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Alors, bien sûr, vous avez le même principe pour les fournisseurs. Donc là, on l'a vu pour les clients. Mais pour les fournisseurs, alors, deux possibilités. Effectivement, si vous réglez une facture d'un fournisseur, eh bien, dans les factures, voilà, vous la réglez. Vous faites bouton droit, pareil, nouveau règlement. Voilà. Et ici, voilà, vous allez, donc là, le montant est affecté. Là, vous mettez le numéro de votre chèque, admettons, voilà. Numéro 1, 2, 3, 4, voilà. Et ici, donc, comme pareil, c'est en tant qu'un règlement. Voilà. Alors, ici, ça s'appelle par l'intermédiaire d'un décaissement. C'est le même principe que les bords d'euros de remise en banque. Si, admettons, vous réglez plusieurs factures ou, admettons, une traite, vous faites une traite par mois pour régler plusieurs factures. Donc, vous prendrez par l'intermédiaire d'un décaissement. Là, comme je ne règle qu'une facture, je prends en tant que règlement. Voilà. Et là, voilà, vous voyez, la facture est soldée. Maintenant, on va prendre un autre cas de figure. Donc, dans les règlements clients, par exemple, voilà. Eh bien, je vais régler un règlement de plusieurs factures. Dans ce cas-là, ici, je fais ajouter. Ici, je vais choisir, admettons, je vais changer, je vais prendre Dupont. Voilà. Dupont, par exemple, j'ai deux factures en cours. Vous voyez, donc, le montant est de 600 euros. Eh bien, ici, je vais dire, alors, je pourrais très bien dire une traite, pourquoi pas. Donc, là, je vais mettre chèque. Voilà. Et là, en fait, comme je règle, je vais régler plusieurs factures, je vais prendre par l'intermédiaire d'une remise en banque. Donc, là, c'est le client, pardon, qui me règle plusieurs factures. Je sélectionne. Alors, en fait, il faut mettre d'abord, pardon, le montant. Voilà. Et là, je vais sélectionner les factures. Voilà. Que le client me règle. Donc, là, vous voyez, c'est bien affecté. Le solde, maintenant, est à zéro. Ici, je mets règlement Dupont par chèque. Voilà. Comme ça, je le verrai bien en compta. Voilà. Et là, j'ai terminé. Donc, là, je fais enregistrer et fermer. Alors, je peux aussi valider mon règlement. Donc, là, alors, on a toujours la possibilité de dévalider. Donc, je vais valider. Je reprends. Donc, une fois que j'ai validé, maintenant, je peux fermer. Et maintenant, par contre, ce qu'il va falloir que je fasse, pour voir, je dirais, mon écriture de règlement dans ma compta, il faut que je fasse ce qu'on appelle une remise en banque. Donc, là, je vais faire Ajouter. Voilà. Ici, je vais dire, je veux faire une remise en banque. Alors, parce qu'en fait, une remise en banque, si vous avez trois modes de règlement différents, des traites, des chèques, des prélèvements, il faudra le faire trois fois. Puisqu'ici, on dit, d'abord, montre-moi tous les règlements que j'ai eus par chèque. Voilà. Donc, ici, après, je vais faire Appliquer le filtre. Voilà. Et là, vous voyez, il me montre bien tous les règlements que j'ai eus. Voilà. Par chèque. Voilà. Donc, on peut même avoir des remboursements. Vous voyez ? Ça, c'est un avoir, un remboursement. Et là, je vais donc, vous voyez, alors, je peux même faire Sélectionner tout. Voilà. Et là, en fait, effectivement, il va procéder. Alors, on verra après, vous voyez, on peut même générer, alors là, c'est des chèques, mais on pourra même générer un fichier CEPA. Donc là, je fais Valider. Je confirme ma remise en banque. Et là, je fais, voilà, elle est bien, voilà, j'ai bien ma remise en banque. Donc là, quand on verra les transferts en compta, de GSCOM à EVP compta, on verra bien ici un 512 pour Dupont et Top Office. Vous avez également la même possibilité au niveau des fournisseurs. Donc là, moi, je n'en ai pas. Pourquoi ? Parce que comme j'ai fait un règlement d'une seule facture, eh bien ici, il ne va pas me montrer. Il faudrait que je fasse plusieurs factures et que je fasse le même principe que pour les clients. Où, en fait, après, je sélectionne tous les factures que j'ai réglées. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, dans décaissement, c'est le même principe que remise en banque. Voilà pour le tutoriel sur les règlements clients, fournisseurs et remise en banque. Je vous dis à très bientôt sur JeanPierreVillette.com pour un nouveau tuto.